Alors, la deuxième partie de cet exercice. Dans cette partie, on vous donne le point M d'affixe 2 exponentielle et θ. Avec θ appartient π sur 6, 7π sur 6. Et on pose que S est l'air de triangle MBC. La première question, montrer que MBC est rectangle en M. Donc, pour montrer que MBC est rectangle en M, c'est clair que, donc, petit a. Donc, c'est clair que ZM, c'est égal, module de ZM, enfin, la distance au M. C'est clair que M est un point de cercle C. C'est clair que M est un point de cercle C. Allez, c'est clair. La distance au M, c'est égal, module de ZM, c'est égal, donc, module de 2 exponentielle et θ, c'est égal à 2. Donc, M appartient à C. Or, C est le cercle, hein, et C est le cercle du diamètre BC, non. BC est un diamètre. Je t'ai d'abord. BC est un diamètre, parce que vous avez une infinité de diamètre. C'est clair. BC est un diamètre, mètre de cercle C. Donc, le triangle M, BC est un rectangle, c'est clair, est un rectangle en M. La deuxième question, montrez que S est égal à 2 exponentielle et θ, moins exponentielle et pi sur 3. Donc, à quoi t'églas l'air de triangle ? C'est égal à MA, parce que MA et MB sont orthomonnaux. C'est égal à MA fois MB. Donc, je suppose que le point M se trouve quelque part là. Donc, je suppose, entre, bien sûr, tita, entre quoi ? Entre pi sur 6 et 7 pi sur 6. Bon. Je suppose que le point M se trouve quelque part là, à peu près là. Donc, M, BC est un rectangle. Donc, le point M varie entre pi sur 6 et 7 pi sur 6. Le point M se trouve quelque part là. Donc, le triangle M, BC est un rectangle en M. Donc, à quoi t'églas l'air, S, qui est l'air de M, BC ? Ah, avant ça, on calcule la distance MB et MC avant tout. MB, à quoi t'églas l'air de M, B, c'est l'air de M, BC ? C'est égal à quoi, alors ? C'est égal à MB fois MC sur 2. Et c'est égal à quoi MB fois MC sur 2 ? Donc, c'est égal à module. Deux exponentiels étaient enfin ZM moins ZB. module de ZM moins ZB, facteur de ZM moins ZC, le tout, le tout sur 2. Le tout sur 2. OK ? ZM moins ZB, donc ZM moins ZB, fois ZM moins ZC, c'est plus ZB. Allez, c'est égal à ZC, c'est égal à moins ZB. Mais là, moins ZC, c'est égal à plus ZB. Le tout sur 2. Donc, plus dur manquable, maintenant, on colle en module. Donc, c'est égal à module de ZM carré moins ZB carré, le tout sur 2. Donc, c'est module de exponentiel I de Theta, exponentiel I Theta au carré, moins exponentiel I, ZB, exponentiel I, pi sur 6, 2, 1, 2, et là aussi 2, on le remplace là par 2. Donc, 2 exponentiel. On va dire ZM moins 2 exponentiel I, pi sur 6. Autre règle. Le tout sur 2. Qui, c'est égal à quoi ? Donc, c'est égal à 4 exponentiel I de Theta, moins 4 exponentiel I, pi sur 3. Le tout en module, bien sûr. Le tout sur 2. Alors, qui est égal à quoi ? Donc, c'est égal à 4 exponentiel I, pi sur 3. Le tout sur 2, le tout sur 2, égale à quoi ? Donc, 4 sur 2, moins égale, égale à 2. Donc, 2 fois module de exponentiel I de Theta, moins exponentiel I, pi sur 3. D'où, le résultat que vous cherchez. Donc, question C maintenant. Vérifiez, vérifiez cette expression. Et donc, exponentiel I, Theta, plus pi sur 6. Facteur d'exponentiel I, Theta, moins pi sur 6. Moins exponentiel, moins I, Theta, moins pi sur 6. OK ? C'est égal à quoi, lorsqu'on développe ? Lorsqu'on développe, c'est égal à exponentiel I. On passe ensemble, donc, Theta, plus pi sur 6. Ou chacun. Theta, plus pi sur 6. Plus Theta, moins pi sur 6. Alors, là, t'as vu. Moins exponentiel I. Theta, plus pi sur 6. Moins Theta, plus pi sur 6. René Amène à l'assemblée, vous êtes à René Amène à l'assemblée, vous avez un signe moins. Donc, on va être moins Theta, plus pi sur 6. C'est clair ? Je simplifie par Theta. Et là, je simplifie par pi sur 6. Qu'est-ce qui se trouve ? Donc, on trouve exponentiel I de Theta, moins exponentiel I, pi sur 6, ou pi sur 6. Exponentiel I, pi sur 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette partie. Et là, c'est ce qui me suffit. Merci.